Musique Bonjour, nous allons voir à travers ce tutoriel toutes les étapes pas à pas de la mise en place d'un anneau d'ancrage sur cet arbre. La première étape consiste à disposer sur l'arbre des suspentes qui vont servir à tenir l'anneau à la bonne hauteur. Je vais marquer la hauteur à laquelle l'anneau doit être fixé, c'est-à-dire la ligne de vie à laquelle elle doit être définitivement en place. Musique Les trois suspentes sont disposées à 120 degrés. Je serre la sangle qui se sert de ceinture. Les trois suspentes sont disposées. A présent, je procède à l'assemblage des éléments de l'anneau, deux à deux. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Je choisis de la ligne de vie. J'oriente l'anneau en fonction des besoins et de la position souhaitée de la ligne de vie. Je procède à la mise à niveau en réglant sangle par sangle. Je répartis l'anneau pour qu'il soit équidistant sur les quatre goujons et sur les quatre angles. C'est parti ! J'ai désinfecté la mèche pour ne pas introduire de pathogènes dans l'arbre. Là, je positionne le guide de perçage. La serre est munie d'un méplat qui doit être disposé sur le côté. Ni dessus, ni dessous, mais en position verticale. J'engage d'abord deux goujons en opposition. Et puis les deux autres. Pour procéder au serrage définitif des goujons, je vais veiller à ce que l'écrou vienne en appui sur cette face. Et quand le goujon va être en appui au fond de la serre, il va avoir tendance à éloigner l'anneau. Donc je vais serrer de façon nuancée pour ne pas mettre l'anneau en tension excessive. Et ici, j'observe que la fente, le petit espace a tendance à s'agrandir. Je m'arrête. Le goujon est bien en appui au fond de la serre puisqu'on voit qu'il a tendance à repousser l'anneau vers l'extérieur. Et là, il est parfaitement immobilisé. Au besoin, on peut terminer le serrage à la clé pour avoir un serrage fin. Voilà, la mise en place est achevée. En résumé, mon anneau est mis à l'horizontale. Il est positionné à la distance de l'arbre. Et il est orienté en fonction de la position future des agrès et de la ligne de vie. Il est à la hauteur voulue déterminée initialement.